Madame Linda Mazziade, bonsoir. Bonsoir. Madame Mazziade, vous êtes présidente du Pôle régional d'économie sociale de la Capitale-Nationale. Si je vous demandais tout d'abord, comment vous avez vécu cette année, en fait, 2013, en économie sociale dans la Capitale-Nationale? Écoutez, c'est une excellente année. Je vous dirais, d'année en année, dans les dernières années, l'économie sociale est en développement dans la région de la Capitale-Nationale. Les entreprises grandissent. Celles qui existent grandissent, grandissent bien. Il y a des entreprises qui démarrent aussi. Alors, c'est extrêmement intéressant. Je dirais qu'il y a une maturité des entreprises, de plus en plus, qui sont maintenant plus à l'étape de développement de marché, de commercialisation sur des problématiques, non plus seulement de démarrage, mais de développement et de consolidation. Alors, c'est très intéressant, très pertinent. Est-ce qu'on développe d'autres secteurs qui n'étaient pas encore explorés? Comment se fait le développement dans d'autres services, par exemple? Moi, je pense que c'est un défi encore en économie sociale. On occupe beaucoup encore les secteurs plus traditionnels. On a un travail à faire, on a une réflexion à faire pour comment occuper des secteurs d'activité qui sont plus traditionnellement au privé, je dirais. Puis comment nous autres, on pourrait investir ça? Alors, on a une réflexion de développement à faire. Je pense que le pôle régional peut aider à ce type de réflexion-là, justement, pour dire comment on peut davantage se développer, ancrer nos pratiques dans des secteurs moins... On dit qu'en économie sociale, on n'est pas obligé d'être dans les secteurs non rentables. En économie sociale, on peut être dans des secteurs rentables parce que c'est une façon de faire l'économie. L'économie sociale, ce n'est pas une question de secteur d'activité. C'est une manière de voir l'économie de façon collective. Vous avez un bon coup de main du gouvernement. Depuis le mois d'octobre, on a adopté la loi cadre, justement. Peut-être nous résumer, en quelque sorte, ce que la loi vous apporte à l'économie sociale. Écoutez, c'est un grand moment au Québec, je pense, qu'on a maintenant une loi cadre en économie sociale. Dans d'autres pays, certains pays, ça existe. En France, ils ne l'ont pas encore. Ils sont en train de la travailler. Écoutez, c'est la reconnaissance par le gouvernement du Québec, et ça, de façon unanime. Donc, c'est intéressant. Ce n'est pas une question partisane. C'est une question de vision de développement. Alors, on reconnaît au gouvernement du Québec que l'économie sociale est partie prenante, partie intégrante du développement économique. de l'ensemble du Québec. Alors, ce que ça dit, c'est que chacun des ministères est interpellé par cette loi-là. Et chacun des ministères, dans ses planifications, dans ses plans d'action, dans sa manière de voir le développement de sa région, doit considérer les entreprises d'économie sociale comme un acteur du développement. Alors, c'est extrêmement intéressant parce que l'économie sociale, jusqu'à maintenant, ça change, je vous dirais, depuis les dernières années, mais il y a encore un préjugé défavorable à l'économie sociale. Économie de pauvres, petites affaires. Alors que là, on est en train de reconnaître que l'économie... Vous savez, dans la région de Capitale-Nationale, l'économie sociale, c'est près de 2 milliards de chiffres d'affaires. C'est 7 000 emplois. Alors, c'est pas une économie parallèle, là. Alors, on défait le préjugé. La loi CAD va nous aider à défaire le préjugé un peu négatif, je dirais, par rapport à l'économie sociale. Oui. Et comment on peut appliquer, justement? Est-ce que... Comment on peut faire en sorte... Il y a encore beaucoup d'éducation à faire. Comment vous allez faire, justement, pour davantage stimuler, peut-être, le développement? Bien, moi, je pense qu'on a un devoir d'information et un devoir de promotion. Au pôle régional, c'est pas pour rien que dans notre plan d'action, on a un volet important qui est la promotion. Bien, la soirée de la soirée, elle fait partie de ça pour faire connaître les pratiques d'économie sociale, les secteurs d'affaires. Vous savez, on dit à peu près tout le monde sont des consommateurs de l'économie sociale, mais on ne le sait pas. Alors, présentons-le de façon positive. Je vais porter mes enfants dans un CPA, bien, j'utilise l'économie sociale. Je m'en vais dans un IGA coopératif, je consomme de l'économie sociale. Je m'en vais dans une ressourcerie, ce qu'on fait tous, je consomme de l'économie sociale. Et tout ça est extrêmement créateur d'emplois, très positif. On n'a pas l'impression d'être dans une économie parallèle quand on fait ça, là. C'est des produits, des services de proximité dans nos communautés. Alors, c'est ça qu'on doit faire connaître, tout simplement. Alors, Mme Maziat, merci beaucoup de cet entretien, puis on vous souhaite une belle soirée. Merci beaucoup.